Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de déterminer une équation de l'ellipse qui est tracée ici dans ce repère. Donc si tu as une idée de comment est-ce que tu peux faire ça, je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à le faire d'abord tout seul, et ensuite à regarder comment je fais. Alors en fait ici, tu vois, on a pas mal d'informations sur cette ellipse. On a déjà le centre de l'ellipse qui est ce point là ici. Donc ce point là, je vais l'appeler C, et il a pour coordonnées moins 4, 3. Et puis on a aussi ici, tu vois, le demi grand axe, qui dans ce cas là est l'axe horizontal, parallèle à l'axe des abscisses. Et donc je vais l'appeler A, et on voit que ici ce demi grand axe, sa longueur c'est 5. Et puis on a aussi le demi petit axe, qui est cette longueur là, qui est l'axe dans notre cas parallèle à l'axe des ordonnées. Et ça je vais l'appeler B, et on voit que sa longueur c'est 4. Et donc quand on a toutes ces informations là, le plus simple c'est de passer par la forme générale de l'équation réduite d'une ellipse. Alors je te rappelle cette forme là, c'est X moins H au carré sur A au carré plus Y moins K au carré sur B au carré égale 1. Ça c'est la forme générale de l'équation réduite d'une ellipse. Et ici H et K, ce sont les coordonnées du centre de l'ellipse. Donc ici le centre a pour coordonnées H, K. Et puis le A qui est là, alors en règle générale le A qui va avec le X ici, et bien c'est le rayon horizontal de l'ellipse. Ici on a l'ellipse tracée sous les yeux, on voit qu'elle est allongée dans le sens horizontal. Donc en fait ce rayon horizontal pour nous, dans le cas de cette ellipse, c'est le demi-grand axe. Si l'ellipse avait été allongée plutôt dans le sens vertical, ça serait le demi-petit axe. En tout cas ici pour nous, le A, c'est le demi-grand axe. C'est le demi-grand axe, ou bien on appelle ça parfois aussi le demi-grand rayon. Et puis le B qui est là, c'est le demi-petit axe. C'est le demi-petit axe, ou alors on appelle ça aussi le petit rayon. Et là je peux faire la même remarque que tout à l'heure. En fait le B qui ici va avec le Y, en général pour toutes les ellipses, c'est le rayon vertical. Et ici ça correspond au demi-petit axe, mais comme tout à l'heure, si l'ellipse avait été allongée verticalement, et bien ça serait le demi-grand axe. Et donc tu vois qu'on doit tout simplement maintenant remplacer les paramètres qui sont là par leurs valeurs, c'est-à-dire par les valeurs qu'on vient de lire sur le graphique. Donc le centre ici, on a vu qu'il a pour coordonnées moins 4, 3. Le demi-grand axe, et bien c'est A égale 5 dans notre cas. Et le demi-petit axe, et bien c'est B égale 4. Ça c'est ce qu'on vient de lire ici. Donc on va tout simplement réécrire cette équation-là, mais en remplaçant les paramètres par leurs valeurs. Donc on va avoir x moins moins 4 au carré sur A au carré, qui est 5 au carré, plus, ensuite, là je vais avoir donc y moins 3 au carré, divisé par B au carré, qui est donc 4 au carré. Et tout ça, ça doit être égal à 1. Alors maintenant on va juste simplifier ça. Voilà, donc j'arrête d'utiliser les couleurs maintenant. Ici au numérateur, j'ai x moins moins 4, ça fait x plus 4 au carré, sur 5 au carré, c'est-à-dire 25, plus y moins 3 au carré, divisé par 4 au carré, c'est-à-dire 16, et ça c'est égal à 1. Voilà, ça c'est l'équation réduite de cette ellipse. Alors évidemment tu peux développer pour obtenir cette équation sous une autre forme, mais ça c'est l'équation réduite et elle est très pratique, parce qu'elle fait apparaître effectivement le centre, le demi-grand axe et le demi-petit axe. Et ça c'est l'équation de l'équation de l'équation de l'équation de l'équation.